Bonjour ou bonsoir à Mediutrading, c'est Denis Dys de Pépitor. Nous nous retrouvons comme tous les week-ends pour un débrief express sur les indices. Nous allons passer en revue, en analyse technique, en analyse graphique, basée essentiellement sur les bandes de Bollinger, le chartisme et les moyennes mobiles. Nous allons donc passer en revue le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et après nous reviendrons en Europe et nous finirons par le DAX et le CAC 40. Nous allons commencer tout de suite par le SP500 en vue hebdomadaire. Nous avons le creux du Covid, presque un bull run qu'on a eu depuis le creux du Covid qui a amené les cours jusqu'à 4800 points. On a eu un retracement ensuite de cette hausse. Ce retracement se fait dans un canal baissier où on est allé chercher presque les 50% de Fibonacci. On est allé presque chercher aussi cette M200 qui est en fait la target M200. et le retracement des Fibonacci qui est la target de la baisse. Mais depuis début du mois de juin, on est en hésitation. On a construit un bottom ici pendant fin juin, début juillet. Et puis là, fin juillet, début août, on a une grosse attaque haussière. Grosse attaque haussière qui nous permet de rejoindre la M20 Daily, qui permet à la M7 de se cabrer et de devenir montante. M20 horizontal, M7 montante. On pourrait peut-être avoir d'ici une ou deux semaines un croisement haussier ici entre la M7 montante et la M20 horizontal pour aller chercher ce haut de canal. Je vous rappelle, on avait un peu prévu ce rebond. Peut-être pas aussi intense que ça, car normalement en été, on est toujours en contre-tendance de la tendance de fond. Donc tendance de fond baissière, contre-tendance. On a un rebond ici. On va voir au niveau de ce rebond de la troisième jambe de baisse. On voit que l'on arrive au 23,6 de Fibonacci de cette jambe de baisse. Donc c'est un rebond assez puissant. Assez puissant. A voir cette semaine si on continue ou alors c'est juste un petit rebond estival. A noter aussi le double top qu'on est en train de faire, que l'on verra mieux en vue Daily. Voilà, on a ici une résistance qui a été travaillée une première fois en juin 2021, retravaillée durant la première vague de baisse au début de l'année février-mars 2022. Puis elle a arrêté le rebond de la première jambe de baisse au mois de juin 2022. Et là on revient travailler ce niveau, le niveau des 4150 points. On voit bien cette semaine, on a eu cinq bougies dans la même zone, bougies d'hésitation. On hésite à passer cette résistance. Donc vraiment ce sera le dépassement de cette résistance pour aller chercher l'AM200 qui pourra vraiment nous donner un renversement de tendance. Pour l'instant on est en consolidation de cette vague de baisse. Et on verra bien cette semaine ce que cela donne M7 très vertical, M20 très vertical. Les bandes de Bollinger qui s'écartent, on reprend de la volatilité. Donc pour l'instant on est haussier en court terme. Le Nasdaq maintenant, Nasdaq en vue hebdomadaire. Toujours ce creux du Covid, toujours cette consolidation suite à cette hausse post-Covid. On consolide depuis le début de l'année. On est venu chercher l'AM200. On consolide à l'intérieur de ce canal baissier. Par contre, sur le Nasdaq, on est sorti de ce canal baissier. On a franchi l'AM20. L'AM7 prête à croiser l'AM20 pour un croisement haussier. La bande de Bollinger inférieure qui se cabre. Donc on va bientôt avoir les deux bandes de Bollinger qui vont converger. Phase 3 des bandes de Bollinger. Donc en hebdo, les bandes de Bollinger nous disent que la baisse est finie. On a également sur le Nasdaq passé ce double top qu'on est en train de travailler sur le SP500. On va mieux le voir en vue d'Eli. Voilà. On avait donc la même résistance support que sur le SP500. Mais le Nasdaq qui est beaucoup plus volatile parce que ce sont beaucoup des biotech et de la technologie. Donc beaucoup plus volatile que le SP500. On a travaillé et on a passé cette résistance. Et vendredi, on est revenu faire un pull back dessus. Donc à suivre cette semaine, si on revient faire un pull back sur les 12200 points. Ou si alors on arrive à avoir encore de la force pour aller chercher cette M200 à 14000 points. Donc quand on aura vraiment traversé cette, quand on aura vraiment attaqué cette M200, on sera vraiment en marché haussier. Et là on pourra vraiment recommencer à prendre des positions et des risques et un money management de marché haussier. Voyons maintenant le Dow Jones en vue hebdomadaire. Pareil, le creux du Covid, le range que l'on a eu pendant une année du printemps 2021 au printemps 2022. Et on voit ici qu'on vient rechercher, on vient retravailler ce bas de range à 33300 points. Donc on va probablement venir le travail cette semaine et on verra la réaction des cours dessus. M7 devient haussière, les bandes de Bollinger en phase 3 deviennent convergentes. La M20 devient horizontale. Croisement M7-M20 à prévoir dans les semaines pour vraiment donner une impulsion haussière. Autre scénario, on bute sur ce bas de range. En fait, c'est un pull-back qu'on est en train de faire, non croisement baissier et on repart vers le bas. Donc toujours avoir deux scénarios en vue. Donc un scénario comme quoi on est en consolidation de la baisse et on va reprendre une jambe de baisse. Ou alors un scénario où la baisse est finie, on vient casser ce bas de range et on va ensuite aller chercher le haut de range à 36000, 37000 points. En vue d'Eli, on voit bien matérialiser ce bas de range qu'on va venir travailler. M20 horizontal, M20 vertical, M7 vertical, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent en l'étant pleine volatilité. On a en target toujours notre M200 à 34000 points. Venons maintenant en Europe avec le DAX. Le DAX, on est toujours sur cette zone qui avait bloqué la première vague de hausse du Covid. On est toujours dessus. On a réussi à s'extraire cette semaine, mais attention, on a fait une mèche haute. On s'extrait de la zone, on vient mécher la M20 et on finit presque sur la zone. Donc en plus, on est venu fermer le gap. Donc on vient chercher le gap, refus sur le gap, refus de franchissement de la M20 et retour sur cette zone. Donc on est nettement moins haussier en vue hebdomadaire sur le DAX que sur les trois indices américains. En délit, sur le DAX, on voit qu'on prend, on est vraiment en train d'haussier. On est entre la Bolle supérieure et la M7 et on a aussi Bolle supérieure, M7. Attention, jeudi dernier, bougie de retournement presque confirmée vendredi. Vendredi, attention, ça sent peut-être la fin de cette hausse sur le DAX et on pourrait donc peut-être privilégier le scénario d'une consolidation et pas d'un retournement de tendance. De toute façon, le retournement de tendance sera marqué par le franchissement des 14 800 points. Donc on est encore loin, attention, on peut être en train de trader en contre-tendance actuellement sur le DAX. Finissons maintenant par notre indice national, le CAC. Le CAC en vue hebdomadaire, toujours ce creux de Covid. On est toujours en train de consolider cette hausse post-Covid. Et une bougie d'hésitation cette semaine, les acheteurs ont pris la main en courant de la semaine et on est presque venu fermer sur le cours de clôture de la semaine. En délit, maintenant, toujours en tendance haussière, on fait un aller-retour entre la Bolle supérieure et la M7. Et on a la M200 en target à 6600 points, 6700 points, qui est également le dernier plus haut du mois de juin 2022, plus haut qui était la consolidation de la deuxième vague de baisse. A suivre, petite hésitation cette semaine, on a quand même un gros gap ouvert ici le 28 juillet qu'on devrait probablement venir refermer rapidement. Donc, un scénario à prévoir, ou un scénario peut-être possible, on va chercher la M200 ou les 6600 points. Puis ensuite, on revient chercher de la force sur la fermeture de ce gap à 6339, que je vais d'ailleurs indiquer ici, voilà. Et pour après, ensuite, venir chercher des acheteurs pour pouvoir aller chercher cette M200, la passer et repasser vraiment en train de haussier. Voilà, amis du trading, c'était Denis Diz de Pepitor. Comme vous avez vu, les indices sont au rebond, mais faites attention, on est en été et en été. Normalement, on est toujours en contre-tendance de la tendance de fond. Donc, il nous reste encore trois semaines au mois d'août pour profiter peut-être de ce rebond avant la rentrée au mois de septembre qui s'annonce houleuse. Voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-moi à la chaîne, faites-le la cloche et laissez des commentaires. Ciao à tous, bonne semaine et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada